... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire de l'actualité régionale, ce soir, une fusillade qui a fait deux morts ce matin dans le quartier Tesserre de Grenoble, juste devant une école maternelle. Vraisemblablement un règlement de compte entre bandes rivales. Voilà, Alexandère Grimaud, directeur du cabinet du préfet de l'Isère, sera l'invité de ce journal des Alpes. Nous irons près de Samoins, en Haute-Savoie, où un éboulement s'est produit jeudi dernier en portant un pan d'une vœu piste de ski. Le glissement de terrain n'est toujours pas stabilisé et une maison a dû être évacuée par sécurité. Une réunion de crise se tient en ce moment même. Et puis nous ouvrirons le premier volet de notre série hebdomadaire sur les nouvelles tendances qui concernent la bicyclette, avec ce soir le grand retour des Fixies. Les vélos à pignon fixe. A 19h30, Karl Gessler fera un nouveau point sur la fusillade mortelle de Grenoble dans l'édition nationale. Il sera également question du meeting et au La Gauche. L'opération reconquête des soutiens de François Hollande. Ce soir à Paris, ils ont lancé la contre-offensive pour remobiliser La Gauche en faveur du chef de l'État. 20 ministres, des élus de terrain et des militants. Un air de pré-campagne présidentielle avec 3 absents. Manuel Valls, Emmanuel Macron et Ségolène Royal. Dans les Alpes, une nouvelle fusillade s'est donc produite ce matin dans l'agglomération de Grenoble. 3 hommes ont été pris pour cible près d'une école maternelle du quartier Tesser de la ville. Deux d'entre eux sont décédés. Le troisième a été transféré au CHU Grenoble-Alpes. Marie-Michelier, Vincent Abran. Il était un peu plus de 10h ce matin lorsque la fusillade a éclaté dans cette petite rue du quartier Tesser, juste devant l'école primaire Jean Racine. Les tirs, commis à l'arme de point, visaient trois hommes marchant sur le trottoir. Les médecins légistes viennent d'arriver pour faire leur constatation. On a deux personnes qui ont été touchées par balle de façon certaine. La mort est, j'anticipe un peu sur les conclusions des médecins légistes, mais due à ces blessures par balle. La localisation ou le nombre d'impacts sur chaque corps n'a pas encore été déterminé avec précision. Là, on les tasse un peu tôt pour donner plus d'informations. Les victimes, âgées de 22 et 28 ans, étaient connues des services de police. L'une est morte sur le coup, l'autre quelques minutes plus tard à l'arrivée des secours. Le troisième homme, grièvement blessé, a été hospitalisé, mais ses jours ne seraient pas en danger. Rapidement, le quartier a été bouclé, un périmètre de sécurité mis en place. A l'heure des coups de feu, les enfants étaient en classe. D'abord confinés à l'intérieur, ils ont pu rejoindre leurs parents en fin de matinée par l'arrière du bâtiment. Quand je suis arrivée à 11h30 pour récupérer ma fille, j'ai vu tout ça. J'avais trop peur, je pensais que c'était un attentat à l'école. Après, j'ai entendu qu'ils ont tiré ces trois jeunes et tout, ça craint. Ça fait peur ? Le règlement de compte, ça ne se fait pas devant l'école. Ben oui, ça fait peur. Dans le même temps, non loin de la scène de crime, dans une rue de la commune voisine de Saint-Martin-d'Air, une voiture incendiée a été retrouvée. Des analyses sont en cours car elle pourrait être celle utilisée par le ou l'étireur. Il a laissé la voiture là, c'est une voiture volée sans doute. Et puis il est parti à toute vitesse en mettant le feu. Il était tout seul ? Oui, il était tout seul. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. L'hypothèse d'un règlement de compte entre groupes rivaux du quartier semble privilégiée. Et puis, selon nos confrères du Dauphiné libéré, cette tuerie aurait un lien avec la mort d'un jeune homme de 22 ans lors d'une fusillade. C'était en septembre 2015, dans ce même quartier de Tesser. Les deux victimes d'aujourd'hui avaient été entendues lors de cette affaire, puis relâchées. Pour aller plus loin dans cette affaire, nous recevons Alexandre Guémeau, directeur du cabinet du préfet de l'Isère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, juste un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ces hommes sont, vous me le confirmez, connus des services de police ? Ils ont connu tout à fait des forces de l'ordre. Les trois ? Les trois sont connus, oui. Alors, des fusillades à Grenoble, si on tape Google sur Internet, on en trouve depuis longtemps, beaucoup. Permettez-moi l'expression, que fait la police ? Que fait la police sur 2015 ? C'est cinq homicides qui ont été commis en 2015 sur l'agglomération de Grenoble. Sur cinq homicides, c'est quatre qui ont été résolus par la PJ et par la Sûreté départementale. Donc, la police fait un travail de qualité en lien avec l'autorité judiciaire, et c'est à souligner. Et elle en voit le bout ? Et elle en voit le bout, nous continuons, et le ministre a noté en janvier dernier le niveau de violence très élevé qu'il y avait sur l'agglomération de Grenoble et a décidé de mettre en place des renforts. Ces renforts, c'est 114 à la fois militaires de la gendarmerie et policiers sur Grenoble. Aujourd'hui, nous avons 91 fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie qui sont arrivés, qui sont sur le terrain et qui patrouillent dans un certain nombre de secteurs complémentaires. Nous avons créé une brigade spéciale de territoire sur le quartier Mistral, là où un certain nombre de trafics ont lieu. Et donc, nous ne lâchons pas le terrain, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire de l'agglomération pour répondre à ce niveau de violence très élevé. Mais alors, la guerre des gangs, l'état d'urgence, vos forces de police vont finir par s'épuiser. Seront-elles assez nombreuses pour faire face à toutes ces horreurs ? Elles ne se lassent pas. En effet, il y a un certain nombre de faits, une réitération des faits qui fait que ce constat partagé par tous fait qu'il y a des renforts qui sont arrivés d'ores et déjà et qui continueront en septembre prochain. C'est 13 fonctionnaires de police supplémentaires qui seront là. Donc, on sait l'effort qui ont été faits pour élucider l'effet d'homicide de l'année 2015. 4 sur 5, c'est très élevé. Et nous continuons à mettre la pression dans les quartiers où c'est nécessaire pour garantir la sécurité des grenoblois et de l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Et ça s'est passé une fois de plus devant une école ce matin. Des parents, vous l'imaginez, très inquiets. Est-ce que ça veut dire qu'à Grenoble, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, ce genre d'attaque ? Malheureusement, le constat est que cela peut arriver à tout moment. Et c'est pour ça que les forces de l'ordre en voie publique, avec, je vais parler de la BST, je parlerai aussi des BAC qui sont renforcés et en jour et en nuit, avec des unités de compagnie départementale d'intervention qui vont arriver et avec le traitement judiciaire, c'est-à-dire la capacité à faire le lien entre l'ordre public et les affaires judiciaires pour pouvoir sortir ces affaires et pour pouvoir interpeller, et incarcérer et placer devant l'autorité judiciaire ces personnes, ces renforts vont permettre de continuer à lutter contre ce fléau. Est-ce que c'est au point de demander aux gens de faire attention, d'être vigilants plus que d'habitude ou non ? La sécurité, c'est une affaire de tous et de chacun. On l'a vu dans le reportage, le monsieur qui constate qu'il y a une voiture qui arrive brûlée et qui est brûlée. Il faut le dire à chacun, la sécurité, c'est l'affaire de tous, donc il faut toujours être vigilant et chacun doit l'être à tout moment. Et merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Alexandre Grimaud, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, merci à vous. En Haute-Savoie, 4 jours après le glissement de terrain qui s'est produit sur la commune de Samoins, s'emportant environ 20 000 m3 debout, le terrain reste instable et continue de glisser. Un pan entier d'une piste de ski est déjà parti. Une maison voisine a été évacuée par sécurité. Le point avec Ingrid Pernay-Duparc et Christian Mathieu. Le chalet, au bord du gouffre. A l'origine, il avait été construit dans un alpage, devenu une piste de ski du domaine skiable de Samoins. Depuis jeudi dernier, il est dans l'attente d'un ultime éboulement. Ce n'est pas l'éboulement lui-même qui risque pour les maisons. C'est l'éboulement qui pourrait créer un bouchon dans le cours d'eau qui est plus bas, le vernet, qui lui pourrait être risqué s'il prend de l'ampleur et inondait la partie vraiment basse de Morillon et de Samoins. Depuis 4 jours, cette zone particulièrement instable est surveillée 24 heures sur 24 par les services techniques de la commune et les pompiers. Très attentif au débit, mais surtout au niveau de l'eau. Il s'agit juste d'une petite ravine avec un tout petit cours d'eau qui coule au milieu de cette ravine et un glissement qui s'est créé suite à des problématiques géologiques, des problématiques d'infiltration de l'eau, d'écoulement au fond dans la terre. Et cet écoulement a généré donc un glissement important qui a évolué très fortement depuis une quinzaine de jours. Et qui s'est précipité jeudi vers 13h30. Environ 20 000 m3 de boue se sont détachés de la paroi, créant cet énorme fossé creusé samedi après-midi après un second événement. Une sorte d'avalanche de boue et de roches mêlées. Le risque pour l'instant, c'est que ça continue de ronger la montagne. Donc en fait, tant que les pentes sont très verticales, il y a un effondrement qui se fait avec de l'eau qui pousse derrière. Et ensuite, il va falloir qu'on reprenne une pente qui est plus douce de façon que le terrain se stabilise. Donc là, on est à peu près à 70-75 degrés de pente. Et il faut qu'on arrive à descendre vers 35 degrés pour qu'on arrête le glissement de terrain dû à l'eau qui pousse derrière. Aujourd'hui, les techniciens sont dans l'attente. La formation d'une poche d'eau est l'un des risques encourus. Les engins de déblément sont en place, mais aucun travail n'a pu débuter. Le risque d'éboulement et de détachement de la paroi est encore beaucoup trop important. Sachez également qu'une réunion de crise a lieu en ce moment même avec les élus, des experts, mais aussi le sous-préfet et des techniciens pour décider des mesures urgentes qu'il conviendra de prendre. Surprise pour les habitants d'Uriage-les-Bains, en Isère, qui ont vu débarquer un troupeau de brebis ce matin. Elles sont venues pêtre dans les espaces verts des alentours, histoire de se dégourdir les pattes et de prendre l'air avant la transhumance et la montée en alpège qui aura lieu un peu plus tard dans la saison. Florine Néba, Gilles Ragry. Ici, le travail est terminé. Le champ a été nettoyé, brouté toute la nuit par près d'un millier de brebis et quelques chèvres. Mais avant de partir, Cédric met à l'abri quelques petits plus fragiles. Deux ou trois compagnons de route pour le petit Mathéo qui dort comme un bébé. Pendant qu'à l'avant, le troupeau crée l'événement en pleine zone urbaine et qui plus est, un jour de marché. J'ai filmé quelques vidéos, voilà. Comme on n'a pas l'habitude de voir ça en ville, comme vous dites. Voilà quoi. Nickel. Je vais retourner au boulot. Merci, au revoir. Le troupeau passe ici deux fois par an. Au programme, 3 km et la traversée de la ville aux pas de course. Une jolie surprise pour les riverains. Ça vous plaît comme spectacle ? Absolument. Surtout que c'est rare. C'est la première fois que je vois une transhumance à urillage. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des précédents, mais là, c'est rigolo. Si l'image est plutôt bucolique, la mini-transhumance n'est pas de tout repos. Il me dit, viens au pied. Heureusement, à l'autre bout, c'est la compagne de Cédric qui dirige, aidé des 8 chiens. Ça fait plaisir à certains, moins à d'autres qui sont pressés. Mais ça se passe bien, là, parce que c'est un peu les premières sorties, c'est un peu compliqué ? Avec les agneaux, c'est un peu compliqué. Vous en avez plein à la voiture ? Il y a plein à la voiture, il y en a plein qui traînent devant. Ce n'est pas grave, on va y arriver. Au bout d'une heure trente, arrivée à destination. Là aussi, 24 heures de tondeuse écolo et rebelote demain. Ce sera comme ça jusqu'à fin juin. C'est pour entretenir les terrains qui sont un peu en friche et qui ne sont pas fauchables, où on ne fait pas le foin. Ça arrange tout le monde, le propriétaire et les brebis. Une bien belle façon de se mettre au vert avant la vraie, la grande transhumance d'été, vers les alpages d'altitude. Et c'est une fois bien grasse que les brebis ou les vaches finissent sur l'étale des bouchers. Des bouchers qui se disent irrités par les images qui circulent sur les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. En assemblée générale à l'Alpexpo de Grenoble, la Confédération française de la boucherie charcuterie s'est dite prête à rédiger une charte d'éthique pour le respect des animaux. Maxence Regnaud, Didier Elbron. Ces images ont fait scandale sur Internet. Des animaux dépecés vivants, des actes de maltraitance, un traitement insupportable qui rejaillit aujourd'hui forcément sur les bouchers et leurs consommateurs. Je pense que tout le monde est choqué en voyant ça. Mais même sans les images, on se rend compte de ce que c'est. Ces actes de barbarie ne sont pourtant pas représentatifs de la filière française de l'élevage. Dans cette boucherie grenobloise par exemple, toute la viande est suivie de l'élevage jusqu'à l'abattage. Ça c'est la fraçabilité de la viande. Quand vous travaillez avec quelqu'un de confiance, au moins vous avez des bons résultats. On essaye de toujours travailler avec les mêmes personnes, comme ça il n'y a jamais de problème. Aujourd'hui, c'est donc à la bonne volonté des bouchers de s'assurer du respect des animaux. Pas de normes, ni même de chartes éthiques, ce que demande pourtant le syndicat des bouchers charcutiers. Avec la création d'un label, Éthique Animal National, il souhaite rassurer les consommateurs et se dresser face à ceux qui ne jouent pas le jeu. Vous savez dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré aussi. Donc on ne peut pas abattre des animaux comme on produit, je vous dis, des boîtes de conserve. C'est pas du tout ça. Il faut une approche tout à fait particulière à la consommation de la viande. Créer une charte éthique, prôner la qualité avant la quantité, les bouchers veulent changer leur image pour qu'on ne les associe plus au scandale des abattoirs. Et à mes côtés, André Fromand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des bouchers de l'ISER. Est-ce que ça veut dire que pour faire respecter cette charte, si vous la mettez en place, il y aura des sanctions ? Oui, effectivement. Alors l'idée de cette charte, c'est de faire participer pour établir une charte des gens de l'élevage, issus de l'élevage, des politiques, des bouchers, des philosophes, des gens qui soient respectés, on va dire, dans le monde entier, enfin dans le monde normal et qu'on puisse effectivement avoir des animaux qui finissent à l'abattoir d'une façon correcte, d'une façon digne, on va dire. Et surtout qu'on arrête de voir ces images qui sont complètement outragentes. On ne peut même pas comprendre que ça puisse exister, très honnêtement. Mais des sanctions de quel genre ? Est-ce que ça peut aller assez jusqu'à des dénonciations ? Des dénonciations et peut-être que ces personnes qui travaillent dans les abattoirs, à faire ce métier, à faire ce travail régulièrement tous les jours, ont peut-être besoin d'être encadrés, d'être suivis. Je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et les abattoirs qui, effectivement, ont ce process de travail, qu'ils soient sanctionnés, qu'on leur retire le droit de le faire, qu'on les ferme, qu'on leur demande, effectivement, de se mettre correctement dans... – Dans le cadre de cette charte, dans les abattoirs du département de l'Isère, aujourd'hui, vous connaissez des abattoirs qui mériteraient qu'on... – Alors, on ne connaît pas d'abattoirs, en tous les cas, dans le département de l'Isère. Les abattoirs qu'on a, aujourd'hui, respectent. Je ne dirais pas qu'il n'y a peut-être pas une dérive dans le monde d'eau, il peut se passer quelque chose. Mais aujourd'hui, à ce jour, en tous les cas, on a demandé à ce qu'il y ait des contrôles dans les abattoirs. On a demandé à ce que les services de l'État puissent contrôler et qu'effectivement, on ait toute la sécurité que nos abattoirs travaillent correctement. – Qui pointez-vous du doigt, finalement, dans ce système ? C'est la grande distribution qui achète dans le monde entier au prix le plus bas, et à tout prix, ou les éleveurs qui produisent sans précaution, ou encore les consommateurs qui en redemandent de la viande ? – Alors, aujourd'hui, je serais tenté de dire que c'est les gros abattoirs, de façon très industrielle, qui demandent de la rentabilité, et de la rentabilité, et encore, et encore, et encore. Et alors, après, ces grands abattoirs, approvisionnent qui ? Bon, voilà, après, je laisse faire. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, le droit animal soit respecté, que l'animal qui est sacrifié, il se soit fait dans les normes, d'une façon très régulière, correcte en tous les cas. – Pour vous, il est grand temps que cela change ? – Ah oui, il est grand temps que cela arrête, je vous dis, on est vraiment contre ce qu'on peut voir à l'instant à la télévision. – Et on vous a bien compris, et bien entendu, merci d'être venu dans le Journal des Alpes. Merci à vous. – Merci. – Le reportage Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes-du-Jour nous emmène ce soir en Haute-Loire, où plusieurs associations d'usagers et d'élus se mobilisent, une fois encore, pour défendre les lignes ferroviaires du Massif Central. En effet, le gouvernement souhaiterait en supprimer certaines pour les remplacer par des lignes d'autocar. Gérard Rivollier, Mathias Julien. – La gare d'Arvent en Haute-Loire, lieu de passage du Sévenol pour Nîmes et de l'Aubrac pour Béziers. C'est là que quatre associations, un syndicat et deux députés se sont retrouvés aujourd'hui pour défendre ensemble les deux lignes ferroviaires qui seraient menacées. – Puisqu'il est question de fermer environ 3500 kilomètres de voies ferrées au niveau national. – Peu rentable, avec une moyenne de 50 voyageurs par train, les deux lignes sont fortement subventionnées par l'État dans le cadre des trains d'équilibre du territoire. Mais le gouvernement veut faire des économies. – Ça coûte 400 millions d'euros à partir de 2015-2016. Ils veulent supprimer un certain nombre de lignes, il y en a 40. Ils veulent en supprimer, dont peut-être nos deux lignes. C'est pour ça qu'on se mobilise à fond. – Le rapport Duron, remis l'an dernier, préconise des autocars à la place des trains sur Clermont-Béziers et le transfert aux régions concernées pour la ligne des Cévennes. Un train interrégional, les élus n'en veulent pas. – Les régions n'auront pas les moyens financiers de supporter le fonctionnement et l'entretien des voies. L'idée d'un train transmassif central avec deux branches qui se sépareraient à Clermont-Ferrand, une en direction de Nîmes-Marseille, l'autre vers Béziers, a été avancée par les défenseurs des trains. Les usagers, eux, sont inquiets. – Je prends souvent le train et je suis vraiment désolée parce que moi, je n'ai pas de véhicule et je suis obligée de prendre des transports en commun. – Avant la décision du gouvernement prévue début juillet, une journée de manifestation a été annoncée pour le 21 mai prochain. – Environnement, les eaux du Thieu colorées en vert à Annecy, un colorant inoffensif a ainsi été versé dans les cours d'eau d'une douzaine de départements en France. Il s'agit d'un acte symbolique des agents de l'environnement qui protestent contre le sous-effectif de l'État pour lutter contre la pollution des eaux à lire sur notre site alpes.france3.fr. On ouvre maintenant le premier volet de notre série sur les nouvelles tendances vélos dans la région. Avec quatre épisodes jusqu'à jeudi, nous parlerons des cycloporteurs, des cafés-vélos et des vélos électriques bien sûr. Et ce soir, du retour incontestable du vélo à pignon fixe. En selle, Nathalie Rapuc avec sur son porte-bagages Dominique Semet et Gilles Coutable. – On en voit de plus en plus dans les centres-villes, le fixi, le vélo à pignon fixe. L'un des ancêtres du vélo fait son retour en France depuis 2010. À Grenoble, l'une des villes les plus plates de France, une communauté s'est montée, rencontre avec ses passionnés du fixi. Vincent bricole son vélo directement dans son salon. En quelques minutes, il change le pignon de son fixi. Sur ce vélo de piste, très peu de mécanique. L'entretien est presque un jeu d'enfant. – On en fait ce qu'on veut du vélo. C'est ça, le plaisir de pouvoir bricoler déjà sans sortir de chez soi. Et puis monter son vélo comme on veut, le régler. Et puis après, dès que c'est fait, pour aller faire un tour avec. – Dans les rues de Grenoble, de plus en plus d'adeptes se mettent au fixi. À tel point qu'un passionné a ouvert un magasin il y a quelques mois pour importer cette mode qui vient des Etats-Unis, plus précisément de New York. – Le gros retour du pignon fixe, c'est fait effectivement par les coursiers américains ou d'autres pays à travers le monde qui ont utilisé des vélos le plus simplifiés, on va dire possible, mécaniquement, avec une transmission directe, dont un pignon fixe. – On voit que c'est un pignon fixe à quoi exactement ? – Alors du coup, on a juste un pignon à l'arrière, donc pas d'autre pignon, donc juste un. Et ça permet du coup, là, on est en fixe, donc si on tourne, on voit que le pédalier vient tourner avec. – Pas de roues libres, pas de freins, un vélo épuré utilisé par les coursiers new-yorkais dans les années 90, qui en ont fait un outil de travail adapté. – Ils attachaient le cadre avec la roue arrière et les vrais coursiers, conservaient une roue avant de route qu'ils enlevaient sur le vélo, qu'ils mettaient sur leur sac de messagers, et ensuite, ils pouvaient aller dispatcher tous leurs petits colis ou leurs courriers sans craindre de se faire également voler leur vélo. – Une mécanique simple associée à la possibilité de customiser entièrement son deux-roues. – On leur apporte le savoir-faire et la possibilité d'avoir, on va dire, un choix quasi infini en termes de couleurs, de matières, avec leur budget. – À partir de 150 euros, vélo délit, vélo urbain ou vélo taf, le fixi représente une autre façon de pédaler. – Il faut essayer déjà pour voir. C'est surtout le fait de rouler, le roulage est complètement différent d'un route ou autre, vu qu'on ne peut pas s'arrêter de rouler. Du coup, ça peut nous permettre de rouler très près en groupe sans avoir besoin de freiner ou autre. C'est que le corps qui fait bouger la machine, il n'y a pas d'artifice, on va dire. – Depuis 2011, Vincent organise des sorties. De trois personnes, ils sont passés à une vingtaine de pratiquants pour faire des critériums ou des courses d'orientation. Prochaine en date, le 30 avril, place de Verdun à Grenoble. – Et on termine en musique avec les Fuegos de l'Omba, un groupe de gypsies originaires de Grenoble qui perpétue depuis 20 ans la tradition gitane avec une véritable passion pour la guitare andalouse. Vendredi prochain, cette formation présentera Aventuro, son dixième album, ce sera La Belle Électrique de Grenoble. Damien Borrelli, Dominique Bourget et Sylvain Dimène les ont rencontrés. La rumba catalane, c'est la partie la plus festive du flamenco, celle qui exprime les sentiments humains avec le plus de force. Une musique fiévreuse qui mêle gaieté et mélancolie et qui fait vibrer le chanteur Renaud Prados depuis l'enfance. C'est vraiment un réflexe qu'on a de traduire un peu l'état d'esprit dans lequel on est et de le mettre en musique, de prendre sa guitare quand on est heureux, quand on est triste, quand il nous arrive quelque chose. Enfin, c'est un échappatoire la musique, c'est une passion, c'est plein de choses. Cette culture gitane, Renaud la partage avec deux jeunes guitaristes, son fils Brian et Sisko, ancien élève des Manitas des Platins. Ensemble, ils défendent cette musique populaire et festive. On ne peut pas dire qu'il y a une génération spéciale, gypsy. Vu que c'est une musique de fête, vous allez dans les campings, dans le tour de la France l'été, ils vont vous mettre les gypsies king, etc. et les jeunes s'amusent dessus. Et puis ça va faire aussi danser une génération un peu plus ancienne parce que ça leur rappelle des souvenirs, etc. Au milieu des compos du nouvel album, Aventurero, une très belle chanson rend hommage à Nelson Mandela. Sa disparition, c'était vraiment impressionnant de voir vraiment la planète entière qui lui rendait hommage. J'ai pris ma guitare et ça a fait cette chanson qui est vraiment un pur hommage que je voulais faire à un homme hors du commun. Si les trois guitaristes assurent la base rythmique d'autres musiciens les accompagnent sur l'album, vendredi, ils seront huit fuegos de rumba à propager l'âme gypsy sur la scène de la Belle Électrique. Et voilà pour l'information dans les Alpes à suivre les prévisions météo puis l'édition nationale avec Carole Gessler qui reviendra sur la fusillade mortelle qui s'est déroulée ce matin à Grenoble. Demain midi, ce sera Paulina Lojotou.